Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV. Je vous propose aujourd'hui comme nouvelle dégustation celle d'un petit cigare, le Partagas Short. Il s'agit d'un cigare que j'affectionne depuis de nombreuses années et je me devais de partager avec vous la dégustation de ce cigare. Il s'agit d'un Minutos de 42 par 110 mm. Il est présent dans le catalogue Habanos depuis 1960, autant dire qu'il s'agit d'une véritable référence d'un standard cubain. J'ai eu la chance de mettre la main il y a peu de temps sur une boîte de 2014 et je peux vous dire qu'elle fleure sacrément bon. A ce sujet, je tiens encore une fois à vous parler de l'importance de la conservation des cigares. Ce que l'on pourrait dénommer l'affinage. Lorsque vous achetez des boîtes, je conseille plutôt d'acheter dans ce genre de conditionnement plutôt qu'à l'unité si vous le pouvez. Lorsque vous achetez des boîtes, ne vous jetez pas immédiatement dessus. Laissez-les vieillir quelques mois, quelques années. Comme le bon vin, elles n'en seront que meilleures. Ou plutôt vos cigares n'en seront que meilleures. Revenons à ce Partagas Short. Ce petit cigare est absolument magnifique. Il a une cape maduro comme j'aime. Comme vous le savez sans doute, les boîtes sont catégorisées par couleurs. Du plus clair au plus foncé afin d'homogénéiser la boîte. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'un cigare est plus foncé qu'il est plus puissant. Je n'ai jamais constaté véritablement de différence à ce sujet. Par contre, ce que j'ai pu remarquer avec le temps, c'est que lors de la conservation, mes cigares à la cape plus foncées, donc plus maduro, se conservaient mieux dans le temps. Des senteurs de cuir et de poivre se dégagent de cette cape qui est grasse, qui est belle, qui est très animale. Cela donne véritablement envie. Le tirage à cru est excellent. Des notes d'amandes torréfiées se dégagent. Ainsi que des arômes briochés, c'est très plaisant. À l'allumage. Oui, cette fois-ci, j'ai décidé d'allumer ma vitol avec un jet, donc avec un briquet de jet à trois flammes au lieu des allumettes habituelles. L'allumage est franc et agréable. De suite des notes fongiques, donc de champignons, de la réglisse aussi. Comme vous pouvez le constater, la fumée est ample, la mâche est belle, c'est très agréable. Nous sommes désormais à mi-parcours de la dégustation, c'est-à-dire au milieu du second tiers, le divin. Il s'agit vraiment d'un très bon petit cigare cubain, qui n'est pas sur la puissance, mais qui est sur l'aromaticité, qui développe des choses très intéressantes. Je peux noter actuellement des notes de noix de cajou, des choses toujours avec le cuir, avec l'animal. C'est un cigare extrêmement agréable à déguster. Nous arrivons désormais sur la fin de la dégustation. Que dire sur ce Partagas Short, si ce n'est que c'est une véritable perle des Caraïbes, pour moi. Il a tout ce que l'on souhaite dans un cigare cubain, au niveau de l'aromaticité. C'est pour moi ce qui représente le catalogue Habanos depuis maintenant plus de 50 ans, dans la tradition cubaine, la véritable tradition cubaine. Le goût typique, la puissance parfaitement maîtrisée, les notes d'amandes torréfiées, de, comme je disais avant, de noix de cajou. C'est un compagnon de route extrêmement agréable, quel que soit le moment de la journée. Comme je vous avais prévenu, un véritable coup de cœur. A savoir qu'il existe en conditionnement de boîte de 25 cigares, ainsi qu'en cabinet de 50 cigares. Amis aficionados, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que pour ceux qui ne connaissaient pas le Partagas Short, elle vous aura donné envie de découvrir ce petit cigare cubain. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à mettre un petit pouce bleu sur YouTube, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo de Cigare TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada